Une des leçons que j'ai pu prendre de cette expérience et que j'applique aujourd'hui, c'est de se payer soi-même. Au lieu de forcer les gens à acheter un produit que peut-être eux ne veulent pas, et bien en fait on offre un produit que eux veulent. Et ça, ça fait toute la différence. On a commencé à faire des ventes avant de lancer les ads. Si on fait le calcul chiffre d'affaires, moins pub, moins fournisseur, on a à peu près 45% de bénéfices bruts. En 18 jours, on a atteint les 1K Day. Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on a du lourd les amis. Le plus gros lancement Kraken de toute l'histoire. Plus de 90 000 euros de vente en à peine 3 mois. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Georges. Salut Georges, comment ça va ? Salut Enzo, ça va très très bien, merci. Et toi ? Je suis super content de pouvoir faire cette interview avec toi. On se connaît depuis un petit moment maintenant. On va en parler. Et la grosse news derrière ton histoire qui va être hyper intéressante, c'est effectivement ces 90 000 euros de chiffre d'affaires généré en 3 mois en parallèle de ton activité principale. On va revenir bien évidemment sur les chiffres, sur ton parcours, sur ce que tu as fait, sur comment est-ce que tu as généré 500 000 euros de chiffre d'affaires dans l'e-commerce sans gagner finalement beaucoup d'argent en profit. Comment est-ce que tu as basculé sur un modèle SEO, SEO, et comment aussi ton expérience finalement dans le dropshipping t'a permis de faire cartonner ton activité principale. Avant ça, Georges, rapidement, qui es-tu, que fais-tu ? Raconte-nous l'histoire de surfeur mytho. Ben voilà, je m'appelle Georges, j'ai 28 ans, j'habite en Suisse. Je suis portugais, donc je suis né au Portugal et je suis né en Suisse avec mes parents. J'ai une formation à la base dans le commerce, donc ça veut dire que j'ai fait une école de commerce ici en Suisse. Et en parallèle, j'ai fait l'école internationale de tourisme ici aussi, ce qui m'a permis en fait de me former dans la vente de voyages et simplement de travailler dans une agence de voyages. Donc tu as travaillé pendant quelques années en tant que salarié dans cette industrie-là ? Exactement, j'ai travaillé pendant quelques années en tant que salarié et à un moment donné, j'ai décidé de partir à Hawaï, surfer, pendant quelques mois. Tu n'as pas fait un être surfeur. Exactement, surfeur mytho, on pourrait expliquer un peu plus tard ce que c'est. Mais l'idée, c'était de partir, de faire un gros break pendant un long voyage et de, quand je revenais de voyage en Suisse, me lancer en tant qu'indépendant. Et puis voilà, c'est plus ou moins ce qui s'est passé quand même pour la suite. Donc tu vois ton activité en tant qu'indépendant en agence de voyage, ça commence à marcher. Exactement. Mais tu n'as pas la liberté que tu veux, tu n'as pas le lifestyle que tu veux. Oui, c'est ça. En fait, en gros, quand tu es revenu de voyage, on a commencé à travailler sur le nouveau projet, devant des voyages, etc. Parce que c'était quelque chose que je maîtrisais. Et Covid. Et il y a eu le Covid. Et en fait, c'est comme ça aussi que j'ai commencé à travailler autour de l'e-commerce. Et voilà, plus personne voyageait. Les agences ne fonctionnaient plus, les avions ne fonctionnaient plus, plus personne volait. Et du coup, il a fallu trouver des alternatives. Parce que vraiment, il y a zéro qui rentrait. Et l'e-commerce a été une nouvelle solution pour moi. Alors, comment est-ce que tu tombes dedans ? Comment est-ce que tu te lances ? En fait, comme quasiment tout le monde, aller sur YouTube, aller sur Google, taper comment générer de l'argent, comment devenir riche sur Internet. Et je tombe sur la formation d'un dropshipper que j'achète, que je mets en pratique. Forcément, au début, c'est que des flops. Flop, flop, flop. Et après, à force d'essayer, tu trouves un produit gagnant. Toujours l'histoire monoproduit. Tu trouves un produit gagnant. Tu rencontres des entrepreneurs, des dropshippers qui font la même chose que toi. Et puis après, de fil en aiguille, tu performes et tu deviens de plus en plus fort dans ce truc. C'était quoi le premier produit que tu vends ? Et en combien de temps tu commences vraiment à faire des chiffres qui sont intéressants ? Le premier produit que je vends... Ça fait une sacrée tête. Ça devait être magnifique. Mais est-ce que vous vous souvenez des ramasseurs de crottes ? C'était une petite... Ah, une petite pince, là. Une petite pince. Ça faisait comme ça, boum, tu prenais. Bon, j'ai essayé. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient de l'argent, mais moi, j'avais aucune expérience. Ça ne marchait pas du tout. Mais tu as fait la première vente comme ça. Mais j'ai fait ma première vente comme ça. Et c'était drôle de comprendre, en fait, qu'il peut y avoir des transactions sur Internet tout en restant chez toi. Et en recevant de l'argent sur ton compte. Cette sensation de la première vente, tu t'en souviens ? Bien sûr, je sais exactement où j'étais. J'étais dans mon ancien chez moi. Enfin, c'était chez ma copine, en réalité, parce que je ne pouvais pas avoir de chez moi à ce moment-là. Non, c'était une bonne sensation. Après, on s'habitue gentiment, on va dire. Et on va toujours chercher plus loin. Et quand tu dis, voilà, premier winner, tu commences vraiment à faire du volume de vente, tu fais combien ? Ça ressemble à quoi ? Et qu'est-ce que tu gagnes vraiment en marge ? En fait, c'était vraiment progressif. C'est qu'au début, on peut atteindre des petits paliers comme 100 francs par jour. Enfin, 100 euros par jour. Ensuite, 200. Ensuite, 300. Et après, je me souviens, j'étais parti une fois à Osgore surfer justement avec ma copine. Et je lui dis, mais regarde, c'est trop fou. J'ai fait 150 euros et j'étais en train de surfer. Alors, il y a des petits déblocages qui se font. Et puis après, voilà, il y a vraiment eu des hauts et des bas. Il y a des fois où j'ai testé 5, 6 produits et ça ne marchait pas. Et puis, il y a une fois où j'ai rencontré mon ex-associé, Mathéo, qui faisait aussi partie de la tribu avant. On était plus ou moins au même niveau. On avait fait des ventes, mais ça marchouillait en voiture. Et là, on a vraiment essayé de créer un groupe, vraiment lui et moi, où on se motivait, on challengeait. Et puis, on a créé une marque qui s'appelait Socheper à l'époque. Et on vendait des produits de sudation. Alors, pas du tout en France, on vendait que à l'extérieur. Et là, vraiment, ça a explosé. Et puis, on a fait, je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais quelques centaines de milliers d'euros. Beaucoup de chiffres d'affaires, peu de marge. Et voilà, on a appris beaucoup de leçons de cette expérience. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à générer des centaines de milliers d'euros, des milliers d'euros de vente par jour dans un premier temps ? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand tu te rends compte que tu n'as pas de marge ? C'était ça, en fait. On générait vraiment des milliers d'euros par jour. Enfin, des dollars aussi, des euros. On était sur plusieurs marchés. Et en fait, on n'avait que des problèmes. Que des problèmes de cash flow. Ça veut dire qu'on générait beaucoup d'argent, mais on ne générait aucune marge. Ça veut dire qu'on avait des blocages PayPal, des blocages Stripe. Après, il y avait des gros montants qui venaient, mais on devait des gros montants à nos fournisseurs, à nos médias-buyers, etc. Et en fait, c'était un cercle assez négatif parce qu'on voyait beaucoup de chiffres. Et on se disait, on est bien, mais en fait, pas du tout. Parce que quand on cumulait toutes les dépenses qu'on avait, et puis après, on est parti sur des délires du style faire des shootings privés, des vidéos au Canada qui nous coûtaient des milliers d'euros. Et on se disait, ça y est, ça va exploser, on va faire des millions. Bon, voilà. C'était rigolo comme expérience, avec un peu de recul. Durant ces moments-là, c'était difficile pour nous parce qu'on voyait des gros chiffres, mais vraiment aucune marge. Alors, de temps en temps, on se payait un petit peu, mais on va dire que c'était très formateur. Qu'est-ce que… Je pense que vous étiez arrivé quasiment un peu au paroxysme de ce qu'on peut faire en monoproduit. Comme tu l'as dit, vous aviez des influenceurs de renom qui avaient poussé votre produit et qui continuaient de le pousser. Vous aviez des sportifs, vous aviez des photos, des vidéos shootings de grosse qualité. Votre site, il était au top, avec un temps de chargement au top. C'est ça. Qu'est-ce qui explique, selon toi, que vous n'aviez pas de marge et que ça ne marchait pas, maintenant que tu as du recul ? Alors, vraiment, avec un peu de recul, je pense qu'on a voulu aller trop vite. Et donc, on grillait plein d'étapes, du style, on allait acheter pour des milliers d'euros de stock. On allait chercher les meilleurs des meilleurs dans leur secteur. Donc, le meilleur qui faisait de l'emailing, le meilleur qui faisait du Google. Et du coup, forcément, ça cumulait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépenses. Sans forcément avoir la vision de, est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'on va réussir à couvrir ces dépenses ? Et surtout, à se payer. Donc, on allait chercher des gars à Dubaï, on allait chercher des gars en France. Et je pense que cette progression de la marque, du chiffre d'affaires trop rapide, ont fait qu'on n'a pas pu créer une base saine déjà de cash flow. Ça veut dire qu'on a mis un peu de sous, on faisait des ventes, ça s'alimentait. Mais en fait, ça alimentait des charges. Ça n'alimentait pas nous, ça n'alimentait que le fait de... Vous n'aviez vraiment pas de marge au quotidien sur les ventes que vous réalisiez ? Si, alors attention... Il y avait une marge sur la vente, mais... Voilà, le site performait. Exactement, le site performait. On avait des belles marges. Imagine, on avait 30% de marge, mais en fait, on avait 32% de... De dépenses. De charges, en fait. Mais on va dire qu'on était à la fin peut-être break-even, ou bien on a gagné quelques milliers d'euros. Par contre, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et c'est ce qui m'a permis ensuite d'avoir ce mini-succès de lancement, on va dire, ou ce succès du lancement, du moins, avec ce nouveau site méthode Kraken. Parce que tout ce que j'ai fait pour Kraken pendant les trois premiers mois, en fait, je l'avais déjà fait. Une autre fois. C'est quoi les grandes leçons, du coup, que tu retiens de l'époque SoShaper et d'avoir généré des centaines de milliers d'euros en étant break-even ? Et d'ailleurs, à quel point c'est le cas de beaucoup de gens ? À quel point beaucoup de mecs sur Internet ont fait des centaines de milliers d'euros et sont pratiquement break-even ? Et toi, des rencontres que tu as pu faire, des masterminds auxquels tu as pu participer ? Honnêtement, je ne peux pas parler pour les autres parce que je ne pense pas que tout le monde dit la vérité aussi. Et je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui ne maîtrisent pas vraiment ce qu'ils font dans le sens où ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent. Mais il n'y a pas ce savoir de gestion d'entreprise. Parce que c'est assez fou. On n'est jamais préparé à encaisser autant d'argent aussi vite. Non, c'est clair. Mais une des leçons que j'ai pu prendre de cette expérience et que j'applique aujourd'hui, c'est de se payer soi-même. Ça veut dire que peut-être privilégier plus de travail, plus d'heures de travail, mais d'encaisser pour toi. Avant d'encaisser pour les autres. Exactement. Avant d'aller chercher un média buyer qui va te coûter 5 000 euros par mois, fais ton expérience, fais des erreurs, fais des ads qui te coûtent un peu plus cher, mais ne va pas payer 5 000 euros pour un média buyer qui va peut-être te faire progresser, mais qui, par contre, toi, tu ne vas pas apprendre tout ce que tu dois apprendre avant de déléguer cette partie. Ok. Tu es plus dans une phase, du coup, avoir du résultat et croissance progressive que vouloir tout péter d'un coup. Oui, c'est ça. Et surtout, après, ça peut prendre quelques mois. Mais faire du mois 1 au mois 2, créer une équipe qui passe de 0 à 10 personnes, ou même 12. À un moment donné, on était 12 personnes. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais je veux dire, c'est facile. Bien sûr, tu te rends compte, vu que tu as une grande team aussi, mais dans le sens où la progression, elle est tellement rapide que toi, tu dois t'adapter en permanence à un nouveau quelque chose. Vous étiez pas prêt peut-être aussi à ce type de projet, à ce type de croissance. Oui. Et encore une fois, ce type de résultat, gagner des centaines de milliers, enfin, encaisser des centaines de milliers d'euros. Encaisser, oui, c'est pas le gagner, c'est vraiment encaisser. Ça, c'est une grande différence. Ça va super vite. Et le drop, je pense que plein de gens se pètent les dents aussi avec ça. Parce que quand tu vois, comme tu disais tout à l'heure, tu vois de l'argent encaissé, tu vois de l'argent sur les comptes, tu te dis, putain, on est riche et ça y est. Oui, c'est ça. Et puis surtout, après, tu commences à créer des contrats avec d'autres personnes et tu commences à leur devoir, voilà, plusieurs milliers d'euros. Et ça peut être des fournisseurs. On a fait beaucoup d'erreurs avec des fournisseurs. Je pense qu'ils voient ces interviews, ils sauront de quoi je parle. Ça fait quoi, par exemple ? En fait, tu as pris du stock tout de suite, c'est ça ? Oui, c'est prendre du stock et prendre vraiment beaucoup de stock. Parce qu'on se dit, on a fait une promotion, on a fait 15K en 24 heures. Bon, ben, on va en faire 10. On va investir dans des promotions avec des influx pour X milliers ou X dizaines de milliers d'euros alors qu'on ne les a pas. Mais en plus de ça, on commande du stock pour... Et en fait, c'est un cercle. Pour anticiper, du coup, les ventes qu'on va faire avec les influenceurs qu'on n'a pas encore fait, quoi. Exactement. Et puis même, on a créé des produits qui ne se sont jamais vendus. On a créé des produits qui ne sont pas sur Aliexpress avec le packaging et tout ça. Non, pas le packaging, on parle du produit même. C'est-à-dire que cette souris-là que j'ai ici, en fait, on a créé... Tu as fait des modifications, etc. Alors que, enfin... Vous étiez dans une phase de personnalisation, de création de produits alors que vous n'aviez pas encore de stabilité de business. Oui. Mais en tout cas, c'était une super expérience parce qu'encore une fois, à la fin, on n'a pas forcément perdu des sous si on cumule le tout. Mais surtout, on a vraiment, vraiment appris beaucoup de choses sur la gestion d'un business. Et puis moi et Mathéo, actuellement, on fait chacun son voyage de son côté, mais les deux performent à sa manière. Et ça, c'est cool. Complètement. Du coup, ce modèle-là, c'était du coup modèle monoproduits, Facebook Ads, influenceurs principalement. Exactement. C'est quoi les avantages et les inconvénients de ce modèle-là ? Moi, je dirais que quand tu fais de la publicité sur Facebook ou bien sur Instagram, on force les gens un petit peu à acheter. C'est de l'achat compulsif. Alors après, il y a plein de méthodes pour faire du retargeting, etc. N'empêche que la première fois qu'on a mis le produit devant le potentiel client, c'était du forcing. On est en train de forcer. Et il faut viser beaucoup, beaucoup de quantité, dépenser beaucoup, beaucoup d'argent pour que les clients commencent à connaître ton produit et ils se disent « Ah, je vais peut-être acheter. » Ou bien du moins « Ah, j'aurais peut-être besoin de ça. » Et par rapport justement à la méthode que nous, on travaille avec Racken, c'est qu'au lieu de forcer les gens à acheter un produit que peut-être eux, ils ne veulent pas, eh bien en fait, on offre un produit qu'eux veulent. Ils recherchent ce produit. Et ça, ça fait toute la différence. C'est du travail beaucoup plus qualitatif. Tu connais beaucoup mieux ton client et tu peux mettre dans son écran ce qu'il veut. Exactement. Écoute, merci pour le feedback. En parallèle de ça, toi, du coup, c'est l'objectif, c'était de gagner ta vie sur Internet pour avoir plus de liberté, etc. Tu retournes quand même à tes amours et tu retournes développer ton business d'agence de voyage. Ça cartonne. Tu n'as jamais autant vendu de toute ta carrière. Aujourd'hui, tu me disais, vous êtes quasiment sur une tendance à 3 millions de francs sur cette année. Donc, un énorme succès pour ton agence. Qu'est-ce qui explique, selon toi, cet avant-après de l'agence, de toi finalement qui retourne faire ce que tu n'avais pas plus vraiment envie de faire selon toi et pourtant, énorme succès au rendez-vous ? C'est l'expérience. Non, mais en vrai, je pense que c'est un cumul de plein de choses. J'ai appris des choses en e-commerce que j'ai pu remettre dans l'agence. J'ai changé mon approche aussi où quand on ne travaille plus que pour l'argent, eh bien, en fait, l'argent vient tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais rempli, on va dire, mes besoins primaires. Je pouvais aller dans un bel appartement, je pouvais aller faire des courses et pas forcément regarder tous les prix. Je pouvais partir surfer plus ou moins quand je voulais, même si j'ai des engagements avec des clients, des choses comme ça. Et tout d'un coup, j'ai switché en mode développement plaisir. C'est-à-dire que je faisais plein de choses pas que focus sur l'argent, mais focus en mode, on va faire en sorte que les clients passent les meilleures vacances, on va offrir la meilleure expérience possible aux clients. Et en fait, tout cumulé, tu te retrouves avec une entreprise, une agence qui progresse, des agents de voyage qui progressent, du bénéfice brut qui est fait chaque mois. Et puis voilà. Je dirais vraiment que c'est une progression et un cumul de plein de choses. Tu as lâché les chevaux, moi. Tu vois, j'ai l'impression un peu... C'est quand tu reviens, tu es revenu beaucoup plus fort. Oui, c'est ça. Et peut-être que pendant ce break de deux ans quasiment pendant le Covid, j'ai assimilé plein de choses. Je pense que des fois, on n'arrive pas tout à expliquer de manière factuelle. Bien sûr. Mais qu'il y a quelque chose où... En grandit. Il y a beaucoup de ressentis, ouais. Mais je pense, c'est sûr que le fait d'avoir fait ces quelques centaines de milliers d'euros de ventes d'un côté, ça a levé des barrières, ça a levé des choses, ça a levé des possibilités. Et tu es revenu avec cette soif quand même de vengeance, avec cette soif de faire des gros chiffres. Et puis tu étais meilleur potentiellement dans ce métier-là que tu ne l'étais dans le modèle monoproduit. Totalement, totalement. Enfin bref, moi je me souviens, donc du coup nous on se rencontre parce que vous rejoignez notre club d'e-commerçants avec Matteo, je vois du coup votre évolution, je vois vos échecs, je vois ce qui marche, je vois ce qui ne marche pas. Et moi à un moment donné, je me retrouve à vous dire, je ne sais pas, tout ce que vous faites, vous le faites super bien. Vous avez investi l'argent, vos fiches produits, elles sont bonnes, vos publicités, elles sont bonnes. Je n'avais rien à vous apprendre de plus, quoi, clairement. Et je n'avais pas de réponse en fait à pourquoi est-ce que ça ne marchait pas. Il y avait des petits ou petits, mais ça n'aurait pas changé la face du monde. Et moi je me souviens qu'à un moment donné, je te dis, tu sais quoi, ce n'est peut-être pas le moment. Il faut peut-être que tu lâches l'affaire, il faut peut-être que tu passes à autre chose. Et tu n'as pas envie. C'est dur à ce moment-là, parce qu'en plus tu vois les certaines de milliers d'euros et tout, et tu te dis, je suis à deux doigts, quoi, finalement. Je suis à deux doigts de cartonner. C'est dur, parce que du coup, si j'abandonnais, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je suis vraiment parti de ce monde e-com pendant quelques mois. En fait, c'était avoué qu'il y a eu un échec. Et c'est ce qui s'est passé. Mais avec le temps, j'ai processisé tout ça. Et en fait, c'était la bonne chose à faire, de sortir pour revenir. Et de revenir, comme je l'ai fait dans le voyage, avec un petit chiffre d'affaires, on revient, un gros chiffre d'affaires. Et en fait, là, c'est drôle que tu dis ça, parce qu'on reproduit exactement la même chose avec ce nouveau site qui a été lancé. Avant, on génère beaucoup d'argent, zéro, de revenus nets dans nos poches. Après, un break, on génère un peu moins de chiffre d'affaires, mais alors, du bon argent qui rentre. Et surtout, du bénéfice qui reste. Vraiment. Et ça, c'est la grosse différence. En effet, on va en parler. Moi, je me souviens du coup que assez rapidement, en 2020, on commence déjà à lancer des sites en mode SEO ou SEO. Et je me souviens que je vous en parle assez rapidement, peut-être 2021, je ne suis pas sûr, en disant, vous savez, les gars, nous, on fait ça, ça marche, essayez quoi. Ouais, bon, on verra plus tard, on verra plus tard, etc. Je me souviens que tu prends, enfin, toi, tu prends du recul, tu décides de prendre du recul, de retourner dans l'agence. Ça marche, tu focalises du coup sur l'agence. Mathéo, de son côté, lui, va continuer à avancer et va justement réussir à performer sur ce modèle de monoproduit, etc. Et les deux, vous me dites, ouais, ouais, on verra plus tard et tout, machin. Résultat des courses, nous, on se voit au Portugal, on passe du moment, on passe du bon temps d'ailleurs. Malheureusement, on n'est pas allé surfer, mais ce n'est pas grave. tu décides du coup 2023 de te lancer dans l'aventure, de revenir dans l'e-commerce avec du coup une vision différente, etc. et de nous faire confiance sur la méthode Kraken. La première question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a plu dans la méthode et pourquoi est-ce que tu reviens sur ce modèle-là ? Alors, ce qui m'a plu, c'est quand j'ai compris exactement ce que c'était la méthode. Parce qu'au moment, tu nous proposes avec Mathéo de se lancer un peu dans cette aventure. Moi, je vois beaucoup de gars qui parlent de SEO. C'est-à-dire que dans la tribu, ça s'appelle et ça s'appelle toujours, mais beaucoup parlaient de SEO. Et puis nous, on s'imaginait avec Mathéo en fait des petits chiffres. C'est-à-dire beaucoup de sites, petits chiffres. Et ce n'est pas ce qu'on voulait. Ce n'était pas en accord avec qui on était à l'époque et ce qu'on voulait. On voulait générer des gros chiffres et limite générer des gros chiffres mais avoir zéro de bénéfice. Oui, c'est un peu quasiment le péché de jeunesse de vouloir scorer. Il y a ce besoin d'égout. Je pense aussi qu'on s'est tous lancés à un moment où à la mode, c'était les screenshots, les résultats, montrer le plus gros truc, montrer les plus gros chiffres. Ce serait mentir de dire qu'on n'est pas tous tombés un peu là-dedans. Exact. Et je garde toujours contact avec toi, je garde contact avec d'autres membres de la tribu et à un moment donné, je comprends vraiment ce que c'est cette méthode en fait. C'est d'avoir un site de niche, de mettre beaucoup de produits sur ce site pour créer vraiment une vraie boutique en ligne et de viser les personnes qui recherchent ces produits. Et tout d'un coup, je me suis dit mais en fait, c'est le tunnel idéal. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? C'est que je n'ai pas envie de faire l'aventure tout seul. J'en parle à des amis autour de moi et je leur dis ben voilà, les gars, ça coûte X. Est-ce que ça vous dirait ? Parce que c'est moi qui gère le site, on va dire, je suis le directeur opérationnel du site, donc je gère tout en délégant bien sûr à une partie d'une équipe certaines choses. Mais j'ai pris des associés avec moi. Alors chacun a une petite partie qu'il a investi pour un peu comprendre ce monde de l'e-commerce mais personne ne travaille dedans. C'est-à-dire, c'est vraiment des... Pourquoi est-ce que tu voulais justement prendre des investisseurs avec toi ? Déjà, c'était pour diluer un peu le risque. Alors c'est moi qui suis le plus gros apporteur de fonds mais je voulais un peu diluer le risque parce que je n'étais pas forcément à 100% convaincu. C'est-à-dire, j'étais convaincu de la méthode mais on ne sait jamais. Ça peut ne pas marcher ou ça peut marcher. Et surtout, j'ai toujours voulu amener des amis qui sont proches avec moi dans l'aventure dont un qui a voulu lancer des sites avec moi et ça n'a vraiment jamais, jamais, jamais marché. Et là, c'est cool qu'il m'ait soutenu à l'époque et là, c'est un peu le retour de bâton. Exactement. Raconte-nous du coup ton expérience, qu'est-ce qui se passe, comment ça va se dérouler ? Donc, moi, j'ai pris un site clé en main, c'est-à-dire qu'on a eu des meetings, toi et moi. Ensuite, j'ai aussi appelé Tristan et il m'a expliqué le processus, comment ça se passe. On a fait la sélection de la niche, donc il y en avait plusieurs. il y avait des volumes de recherche qui étaient montrés, des pour et contre pour chaque niche. Chaque niche qui est proposée a déjà un fort volume de recherche et donc est potentiellement très intéressante. Je fais la sélection de la niche, vous dites OK, let's go et puis à partir de là, Est-ce que tu avais une attirance pour la niche ? Est-ce que tu as été étonné des niches ? Parce qu'il y a il y a plusieurs trucs sur la niche. Un, les gens disent il n'y a plus de niche disponible, ce n'est pas possible et deux, les gens ne voient toujours que les mêmes niches, les chiens, les chats, tu vois ce que je veux dire ? Donne-nous un peu ton retour d'expérience justement sur cette sélection d'une niche SEO-SEA. Alors, en fait, les niches étaient ultra variées, ça veut dire qu'il y avait vraiment beaucoup de secteurs différents et forcément, tu vas être attiré peut-être plus vers l'un ou l'autre en fonction de ce que tu maîtrises. Je ne sais pas, imaginons que tu maîtrises les bureaux. Peut-être la niche des bureaux était très intéressante et en plus de ça, tu as travaillé avant dans une grande multinationale qui vendait des bureaux. Bon, peut-être tu dis je maîtrise, je vais aller là-dedans. Mais en plus de ça, ce qui était intéressant en plus de la variable des niches, c'est qu'il y avait tous les volumes. Donc, tu pouvais te positionner sur une niche avec peu de volume et donc rapidement tu allais faire des ventes et donc peu de concurrence ou avec beaucoup de volume mais beaucoup de concurrence et donc, enfin, tu devais un peu juger entre ce que toi tu disais Enzo ou Tristan, tu prenais un peu les pour et contre et après, tu décidais en fonction aussi de ta propre personnalité parce qu'il faut dire qu'il y a des chiffres mais aussi toi qui vas décider en fonction de ton attirance vers certaines niches. Complètement. Très facile, le processus était fluide, facile et on va dire que tu avais aussi la possibilité de sélectionner ça. Ce que tu veux du coup. Tu sélectionnes ta niche du coup, on rentre en phase de construction. Exact. Les sites qu'on construit aujourd'hui, on les construit complètement différemment de la vision avec laquelle on les construisait à l'époque. Ce n'est pas du monoproduit, on n'est même pas sur Shopify, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette rigueur, de ce niveau d'excellence, de ce niveau d'exigence qu'on met aujourd'hui ? Alors, moi, je dirais qu'au début, j'ai peut-être un peu chipoté sur certains détails ou des choses que j'avais l'habitude de faire autrement jusqu'à ce que je comprenne en fait que vous ne faites pas des choses au hasard, vous faites des choses qui fonctionnent. Et que ça me plaise ou non, si je vous écoute, ça va fonctionner. Et du coup, au bout d'un moment, voilà, moi, je n'ai pas eu ces échanges-là. Donc, ça doit être des échanges sur la partie technique, sur les maquettes ou des trucs comme ça avec Tristan. Ouais, mais alors, c'était rien de très grave. Et surtout, il y a des choses que je n'ai pas dit mais que j'ai pensé. Et j'ai fait le switch à un moment donné et je me dis, bon, c'est bon, les mecs, ils ont, je ne sais pas combien de sites, ça fonctionne, on va faire confiance. Au mieux, ça marche, au pire, tant pis. et du coup, quand tu fais ce switch et que tu te laisses accompagner par les experts parce que c'est ce que vous êtes dans cette méthode, eh bien, tu te laisses guider et tu fais ce qu'il y a à faire. On te donne, ben voilà, la to-do list pour faire les lancements, etc. Tu fais ça et tu fais confiance. Et tu fais confiance à la vie, en fait. Tu fais confiance à la vie. Et alors, est-ce que ça t'a réussi de faire confiance à la vie ? Qu'est-ce qui s'est passé contre nous, les premières ventes ? Ben plutôt parce que, alors ce qui est fou et Tristan, elle était limite choquée mais en même temps, il s'y attendait. C'est qu'on a commencé à faire des ventes avant de lancer les ads. Et on en fait une par jour, une tous les deux jours. En SEO, direct. Alors que le site n'avait même pas un mois. Alors que toi, dans ta tête, tu te dis mais le SEO, c'est long. Alors que moi, dans ma tête, deux ans auparavant, je me disais mais le SEO, ce sera dans six mois ou dans une année. Bon là, c'est la chance du coup. C'est pas 100% des sites sur lesquels ça se passe comme ça. On a chopé un super expiré. Je pense que c'est l'expiré qui a fait le taf. L'expiré, une niche qui est très dynamique, très active. On a remonté un site de qualité. Boum, l'autre site s'est ranké, s'est positionné très rapidement. Ça arrive. Dans tous les cas, bien évidemment, on n'est pas sur un cas d'école. On est sur un des meilleurs lancements qu'on a fait. Alors, on a toujours des sites qui continuent de performer, qu'on fait des perfs qui sont hors normes. Là, on est clairement sur un des meilleurs lancements qu'on a réalisé avec autant de chiffres d'affaires aussi vite et autant de profits aussi vite. On en parlera dans quelques minutes avec Jean. Qu'est-ce qui se passe ensuite du coup ? Raconte-nous un peu le lancement, le développement. Quelles sont les actions que toi, tu vas réaliser sur le business ? Alors, du coup, fin mai à peu près, le site est prêt. Le site fait déjà des ventes. On n'a pas encore lancé le SIA. Et puis là, gentiment, on fait le setup de Google, Google Ads. Et là, dès le début, limite dès le jour 1, on fait du bénéfice. En profit direct. Ah oui, profit direct. ça veut dire que les budgets sur Google Ads au début sont très petits et après, on débloque des budgets un peu plus grands et vraiment, de semaine en semaine, ça progresse. On a un ROAS toujours positif. Alors attention, au début, on parle de 50 euros par jour, peut-être de Ads et on fait peut-être 120, 130. Et c'est déjà intéressant parce que si on enlève le coût produit et le coût de la publicité, on est directement en bénéfice. et très vite, je dirais en 20 jours, même pas, en 18 jours, on a atteint les 1K Day. Incroyable. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'avais aussi la liquidité pour mettre de la pub. La croissance. Exactement, parce qu'au début, il y a toujours un peu ces réglages à faire avec les processeurs de paiement, il y a des petits blocages, on doit débloquer, etc. Mais moi, avec ces montants, je pouvais vraiment amener du Ads, faire les avances sur les fournisseurs parce qu'on a commencé directement à travailler avec un agent et puis oui, en 18 jours, on a fait les 1K Day et de là, ça a été quasiment stable tout le temps avec forcément, des fois, ça peut varier en fonction des jours. à partir de là, ça a vraiment explosé et jusqu'à aujourd'hui, je crois que notre plus haut, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être quelque chose comme 2400 euros de vente. On est à 2400 euros, wow. Donc là, on est quasiment, donc le mois dernier, c'est 42 000 euros de chiffre d'affaires. Là, sur septembre, ça continue sur la même tendance où ça réduit un petit peu. Est-ce que c'est une niche qui est plutôt saisonnière et donc nous, il faut savoir qu'on lance la niche milieu d'année en se disant la niche va prendre sa place et les budgets seront prêts à augmenter pour octobre et cartonner le QK. Et bam, on cartonne dès l'été. On n'attend pas à être cartonné autant en été. On attend ce que le site se lance bien et que ce soit un site qui marche bien parce que c'est une niche qui est dynamique, c'est une niche sur laquelle il y a beaucoup de besoins et donc on sait que c'est un produit qui va marcher. Il y a plein de sites où on sait que c'est un produit qui va marcher mais le site fait 10, 12 000 euros de chiffre d'affaires après six mois et on est content. C'est très bien. C'est une bonne croissance. On ne s'attend pas à faire 42 000 euros le mois d'eux. Là, du coup, ça continue sur une bonne tendance ou ça baisse un peu ? Est-ce que c'est une niche qui selon toi va être saisonnière ? Non, moi, je ne pense pas que ça va être une niche saisonnière surtout avec les résultats qu'il y a eu en juillet-août parce que moi-même, j'étais choqué en fait. Au mois de juillet, au mois d'août, les gens, ils sont en vacances, les gens sont off, les gens profitent du beau et même comme ça, il y a eu des jours à 2000 et quelques francs. Là, ce mois, ça continue sous la même lancée. Alors, ça varie de 400, 500 euros par jour mais on a déjà tapé à 2100 euros en mois d'eux. et moi, je pense que ça va continuer dans ce sens-là et puis après, le but, c'est toujours d'améliorer le système en fait, d'améliorer les pages produits, d'améliorer les emails, de commencer à faire du retargeting et en fait, d'optimiser tout le trafic qui vient pour performer déjà sur cette base. Alors justement, on parle de chiffre d'affaires depuis tout à l'heure. Ta première expérience, tu nous l'as dit, des centaines de milliers d'euros générés et quasiment pas de marge au final. Qu'en est-il ? C'est quoi le profit ? C'est quoi la rentabilité réelle de ces 90 000 euros que tu as généré ? Sur un lancement, sachant qu'en général, les marges montent au fur et à mesure petit à petit dans l'optimisation de la pub et ensuite, les marges montent au fur et à mesure avec l'augmentation la base e-mail avec l'augmentation du SEO. C'est là où on va vraiment chercher notre marge dans un deuxième temps. Du coup, toi, qu'est-ce que ça donne ? Alors, je dois être l'exception qui confirme la règle. Je suis très content pour toi, mon ami, que tu le sois. Moi aussi. Si on fait le calcul chiffre d'affaires moins pubs moins fournisseurs, on est à peu près à 45 % de bénéfices bruts. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Alors, moi, je souhaite que que ça continue comme ça. Bien sûr. Après, on va forcément prendre quelques précautions pour ne pas commencer à se perdre dans tous les sens et on va essayer de créer justement une base saine qui permettra de, voilà, s'il y a des mois un peu moins bons, de continuer à payer ce qu'il faut payer, etc. Donc là, aujourd'hui, tu as commencé à construire une équipe autour de toi. Qu'en est-il ? Quels sont les investissements que tu as décidé de faire dans la boutique sans essayer de reproduire les erreurs que tu as faites dans ton passé ? Alors, déjà, ce qui était intéressant, c'est qu'au niveau du media buying, quand on achète justement cette méthode, on a déjà un pack qui inclut pour les premières semaines, premiers mois. Donc, ça veut dire qu'en réalité, on pourrait laisser des mois et des mois le setup de base que ça va performer. Après, on est des entrepreneurs, on veut performer toujours plus, on va aller chercher toujours plus haut. Mais de base, il y a déjà un accompagnement qui fait à ce niveau-là. Donc, ça, c'est top pour quelqu'un qui ne maîtrise pas au début le media buying. Ensuite, ce que j'ai vraiment voulu faire dès le début, c'était d'avoir un SAV en béton. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu de temps à investir dans ce site, mais je dois trouver des moyens pour déléguer et d'optimiser mon temps. Et pour moi, former quelqu'un en SAV avec des process, des systèmes de ticketing, des choses que j'avais déjà fait avant et qui, pour moi, n'étaient pas nouveaux, ça m'a permis de vraiment rapidement mettre en place ça. Donc, tu as directement mis en place un Zendesk ou un Help Scout ? Exactement. Alors, après un mois. OK. C'est quand même assez rapide, mais après un mois, j'ai mis en effet Help Scout. Dès que tu as vu que les ventes commençaient à décoller et à être stable, boum, tu as investi dans un SAV. Exactement. Parce que quand même, la niche, il y a pas mal de retours, il y a pas mal de demandes et SAV, et donc, ça demande d'être assez précis au niveau des réponses et on a créé, voilà, au fur et à mesure qu'on avait des questions, on crée un processus et puis, ce processus ce processus s'était suivi au fur et à mesure qu'on avait la même question, simplement. Donc, le SAV, pour moi, c'était vraiment la partie importante. Ça me permettait d'être focus sur la partie positive, gestion et du système du site et tout ce qui était, voilà, des choses un peu moins drôles à traiter comme le service après-vente. Ça, c'était délégué à quelqu'un qui avait de l'expérience et qui a pu aussi m'apporter un certain savoir ce nouveau. Super. C'est quoi les actions du coup que tu as dû réaliser sur ton business ? Combien de temps tu passes sur le business au quotidien ? Je dirais que dans la semaine, je travaille deux bons jours et demi. Sur la boutique ? Deux jours, on peut dire deux jours sur la boutique répartis sur la semaine, bien sûr. je devrais travailler plus si je n'avais pas délégué cette partie-là, le media buying, les emails, le service après-vente, l'intégration produit parce qu'on a aussi investi en partie pour intégrer des nouveaux produits à chaque fois. On a aussi le fournisseur qui s'occupe d'envoyer les produits, de gérer avec le SAV quand il y a des problèmes et donc ça, c'est tous des moments que j'ai optimisés et ça fait quelques heures qui sont en plus pour moi par semaine. Et quelques heures par jour à passer sur le business. C'est quoi les actions, les missions principales que tu réalises aujourd'hui ? Tu dis dans mon quotidien ? Oui. Alors, dans mon quotidien, ça va être gérer les paiements fournisseurs, améliorer la partie du service après-vente, vérifier les rentabilités de chaque produit parce que du coup, on a travaillé avec rentability pour nous permettre vraiment d'ajuster les prix de vente, éventuellement négocier certains prix d'achat. Je travaille aussi sur le branding. Je reviens à ce que je faisais avant, donc directement personnaliser les envois avec des cartes de remerciements et ça, c'est toutes des petites choses qu'on améliore au fur et à mesure avec le fur et à mesure et puis, et puis voilà, tout simplement. Avec aussi, je travaille sur la projection de la duplication à l'international. Oui, donc directement, tu as décidé d'investir dans le fait de dupliquer le site à l'international. Donc, je pense que tu es le client qui a investi dans un site clé en main qui a eu le retour sur investissement le plus rapide. En général, on dit au client c'est 12 à 16 mois pour récupérer votre argent complet. Donc, les 25 000 euros que vous mettez en amont, le cash flow que vous lancez dans l'activité, etc. Toi, ça a été fait du coup en trois mois et du coup, tu décides directement de réinvestir pour développer le business à l'international. C'est quelque chose sur lequel nous, on a décidé de s'attaquer cette année et en gros, tu as pris un peu le service en mode bêta-testeur. On y va, je veux développer à l'international. Pourquoi aussi vite ? Pourquoi réinvestir 25 000 euros maintenant ? C'est quoi la vision ? Grossir, simplement. En fait, là, je vois qu'il y a une opportunité. C'est de l'argent qu'on n'avait pas forcément besoin tout de suite. c'est-à-dire qu'on a le cash flow nécessaire, on avait les moyens de dupliquer. C'est sûr qu'on ne va pas récupérer l'argent tout de suite, mais avec les performances qu'on a sur cette niche, je me dis, c'est une opportunité. Du coup, autant le faire le plus vite possible. Il y a le Q4 qui arrive, il y a l'année 2024 qui arrive. Alors, pourquoi pas le faire maintenant ? En fait, maintenant ou dans quatre mois, au niveau de ma situation personnelle, je pense qu'on sera kiff-kiff. Ça ne change rien. Vous n'aviez pas besoin de l'argent généré sur la boutique de quoi t'en réinvestir. Exactement. C'est clair que là, on ne s'est pas payé, mais on s'est dit qu'on repousse de quelques mois et ça devrait a priori bien se passer. Ce n'est jamais une certitude. Si jamais ça ne fonctionne pas, on recommencera d'autres choses. Mais la duplication était vraiment un moyen de scaler encore plus cette boutique. Parfait. qu'est-ce qu'on peut dire pour clôturer un peu cette interview ? Encore une fois, je suis très content des résultats que tu obtiens, entre guillemets, que ça te tombe dessus sur toi. Ce n'est pas réfléchir. C'est toi qui as choisi ta niche comme plein d'autres ont choisi leur niche. Mais je suis content un peu que tu aies cette revanche finalement sur l'e-commerce et puis d'avoir pu t'accompagner là-dessus sur ce projet-là. Merci de nous faire confiance aussi parce que, encore une fois, même si on a un track record, même si on a plein de sites qui cartonnent, il faut les investir. Les 25 000 euros, il faut nous faire confiance. Tu as réinjecté 25 000 euros dans le projet pour aller à l'international. Même chose, il faut nous faire confiance. On a encore moins de track record là-dessus. Donc, merci pour ta confiance. Et qu'est-ce que toi, c'est quoi ta vision maintenant là, du coup, 3-4 mois après sur la méthode Kraken, sur cette stratégie SEO, SEA ? C'est quoi un peu le bilan que t'en tires ? Alors, déjà, je parlais avant d'exception, mais en réalité, je ne suis pas du tout une exception dans cette méthode. Vous, vous avez des sites qui cartonnent. j'ai pu discuter avec d'autres investisseurs de la méthode Kraken qui génèrent aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup plus que moi. Et donc, ma niche en particulier m'a permis de démarrer assez vite. Par contre, sur d'autres niches, si on les travaille vraiment bien et qu'on les améliore au fur et à mesure, on peut vraiment créer un vrai business. Et donc, encore une fois, je ne suis pas une exception. Voilà, encore une fois, il y a d'autres gens qui font partie du groupe qui cartonnent et si vous avez l'occasion de démarrer et d'investir ce montant, franchement, allez-y. Merci, Georges. Ça fait plaisir. De rien. Non, je voulais juste te dire et par rapport à ma vision, franchement, je suis assez focus sur ce site, sur la duplication. Tout dépend de l'ampleur que ça prend. Je pense qu'il faudra peut-être travailler un peu plus que prévu parce qu'il y a peut-être un step à passer au niveau de plein de choses, de l'organisation, du système qu'on a en interne, peut-être des équipes, peut-être d'améliorer certains produits, certaines licences ou des choses qu'on doit faire pour peut-être bien travailler et faire performer cette activité et on verra. on verra jusqu'où on tient le site. Est-ce qu'à un moment, la question se posera de le revendre? Peut-être. En tout cas, ce serait un goal de faire un exit sur un site comme ça. Je ne sais pas, tu as un avis particulier par rapport à la revente des sites, une méthode que vous utilisez? Je ne sais pas, de base, on les a construits avec une vision revendable. On a construit le business le plus automatisable et délégable possible pour pouvoir justement se positionner face à un investisseur et dire, ben voilà, c'est un business qui roule, qui génère X milliers d'euros de chiffre d'affaires et qui nécessite peu d'intelligence, peu de main-d'œuvre pour le faire tourner. On l'a construit comme ça. Nous, notre objectif, c'est de faire un exit aussi. Mais à un moment donné, la question se pose toujours entre est-ce que je préfère toucher mes rentes et encaisser du cash flow tous les mois ou faire un exit. Ça dépend vraiment, je pense, de la situation personnelle. Là, par exemple, j'aimerais racheter de l'immobilier, donc j'aimerais exit deux, trois sites pour pouvoir investir l'argent là-bas. Et en même temps, on va reconstruire dix autres sites pour aller chercher un nouveau challenge et de nouveaux objectifs. Je pense vraiment, ça dépend de la situation de l'entrepreneur et où est-ce qu'il en est dans ses projets globaux, que ce soit l'e-commerce mais aussi tout ce qui gravite autour. C'est bon, c'est très personnel à chacun. Et toi, tes objectifs, du coup, pour le futur, ta vision du futur, c'est quoi ? Pour moi, c'est démarrer ce lancement à l'international. Là, ça devait se faire tantôt. En tout cas, un jour, le premier site va être lancé à l'international. Ensuite, ça va plus ou moins toutes les trois semaines, un nouveau site va partir. Essayez de démarrer le mieux possible. Je ne vise pas forcément aussi haut que ce qu'on a fait, mais si on peut le faire, pourquoi pas ? Ça serait cool. Peut-être qu'on sera surpris. Et puis, le focus, c'est vraiment développer, atteindre un certain chiffre, surtout l'année prochaine. Donc, faire ce Q4, essayer de cartonner. Là, on est déjà en train de travailler sur plusieurs actions par rapport à l'emailing, par rapport à des codes promo, etc. Essayez de cartonner Q4, essayez de cartonner 2024. Et s'il y a un espace bien, soit continue à développer et justement, qu'est-ce que c'est les rentes avec un système qui est créé, délégué. Ou alors, si l'opportunité se présente, pourquoi pas faire une revente ? Merci beaucoup, Georges. Merci. C'est ton expérience. Dans tous les cas, c'est des beaux résultats. Félicitations. Merci. Est-ce que tu as un objectif aussi de growth sur ton agence ? Est-ce que l'année prochaine, ça va être stabilisé, par exemple, tes 3 millions ? Est-ce que ça va faire 6 ? Est-ce que tu as envie de te challenger aussi sur cette partie-là ? Alors, pour le moment, en public, je ne peux pas trop en parler, mais on est en train de travailler sur un grand projet qui pourrait vraiment faire step up le business. Forcément, on va un peu joindre ce qu'on sait faire en physique, one-to-one, ici en Suisse, avec le monde du online. on travaille dessus, ça devrait être lancé, mais pour le moment, c'est encore confinant. Affaire à suivre du coup, surfer mytho, surfer mytho, les amis, sur Instagram. Georges, félicitations pour tes résultats, félicitations pour la Vibes, et puis à bientôt sur une plage autour d'une table, manger un morceau. Avec plaisir. 300 000 peut-être, c'est ce que je te disais la dernière fois, avec un premier trimestre à 90 000 euros, en général, on va faire entre x2 et x4, entre novembre et décembre, en termes de volume de vente. Du coup, est-ce qu'on peut espérer aller chercher 250, 300 000 euros ? Je ne sais pas du tout comment ta niche va répondre au Q4, parce qu'on n'est pas du tout sur ces niches-là. Donc, je ne sais pas du tout, je n'ai aucun track record. En tout cas, on souhaite le meilleur, on va voir ça. De toute façon, on fera un bilan en janvier pour voir à quel point ta cartonne et les scores. Avec plaisir. Bonne fin d'année à toi, en tout cas, merci beaucoup, Georges. Merci. A toi aussi. Ciao.